Bonjour, aujourd'hui on se trouve à l'école nationale de sciences appliquées où le club BTP organise la troisième édition de la journée BTP. Le programme de la journée, il y a des conférences, des tables rondes, des formations. A l'occasion de la journée BTP, je tiens à remercier tous nos partenaires et nos collaborateurs. Je remercie également notre partenaire formation INGEMA pour les conférences de qualité qu'ils ont présentées. Je remercie finalement le comité organisateur de cet événement, mes collègues de la quatrième année génie civile à l'INSA de Gédiard. Comme vous voyez, il y a également des stands étudiants, entreprises pour enrichir la rencontre et le contact entre les élèves ingénieurs et le monde professionnel. J'étais heureux de participer aujourd'hui à cette manifestation organisée par le club BTP de l'INSA. au sujet de nouvelles approches de transformation technologique en matière de conception et de mettre mise en oeuvre des projets de bâtiments. Je pense qu'avec les évolutions qu'on constate actuellement, avec l'ampleur du phénomène du développement urbain, avec la multiplication des projets d'envergure, des projets structurants, des méthodes comme le BIM sont incontournables aujourd'hui. Pour pouvoir gagner en qualité, en économie d'échelle, en fonctionnalité et surtout en durabilité, en respect du milieu. Je remercie encore une fois les organisateurs de cette initiative. Aujourd'hui, le club des étudiants de la filière génie civil spécialité BTP ont organisé une journée dédiée au BTP, surtout à la transition numérique dans le BTP, avec l'intervention de plusieurs professionnels dans le domaine. Cette journée permet un échange fructueux entre les étudiants de la filière génie civil et les différents acteurs du bâtiment, les architectes, les bureaux d'études, les décideurs. Le groupe gagnant est le groupe numéro 1. Je prends cette opportunité pour remercier chaleureusement nos sponsors officiels CITAB et VETCAM, ainsi que nos sponsors GOLD et SILVER, sans oublier bien sûr la direction de l'École nationale des sciences appliquées, et nos chers profs, merci beaucoup.